Bonjour, ici Yuma Mudra pour répondre à une question, une série de questions, il y a cinq questions en français. Alexandra Sentonche m'a envoyé ces questions et donc voilà donc je vais essayer de répondre. Donc la première question je n'ai pas sous les yeux parce que j'ai un petit problème technique c'est que les questions sont dans le téléphone et comme je filme avec le téléphone et bien non mais je sais par coeur. Donc elle parle d'une chanson qu'on a souvent chanté il y a très longtemps dans le cadre de stage qu'on appelait la Dakini et qui est une chanson inspirée d'un poème de Milarepa, le grand mystique yogi tibétain qui est très très connu dans le monde du bouddhisme tibétain pour avoir vraiment transcendé la souffrance en une seule vie et pour avoir rendu tout son accomplissement célèbre par justement la voix de la chanson et de la chanson spontanée et de la poésie. Et donc dans ce chant on dit, on le chantait en espagnol, on disait tout l'apparent est un bail impermanente. Tout l'apparent est un bail impermanente, tout l'apparent est un bail impermanente, ce qui veut dire tout ce qui est apparent est une danse impermanente. Et donc Alessandra me demandait une question que je ne sais pas moi-même si je la comprends. Elle me dit cette chanson et donc comment nous on danse notre vie et comment nous on danse notre vie et comment nous on depuis des années, on est dans ce travail et tout d'un coup on se rend compte à tel point, à tel point c'est vrai, c'est que nous sommes enfermés chez nous en confinement, n'est-ce pas ? Et on se rend compte qu'on voit quelque chose terminer comme si le monde se transforme complètement en même temps que nous sommes à la maison. sur pause. Et en même temps, elle me disait beaucoup d'émotions, des émotions qui montent et qui descendent. Et elle me demande pourquoi. Alors j'avoue que j'ai relu plusieurs fois la question parce qu'elle me demande pourquoi. Alors je ne sais pas si le pourquoi s'applique à pourquoi le monde est impermanent ou pourquoi nous avons des émotions. Mais de toute façon, je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais c'est que c'est réel que l'impermanence est une chose tellement tellement réelle que nous avons tendance à l'oublier alors qu'effectivement pendant qu'on danse on en prend vraiment conscience parce que la danse c'est probablement une activité extrêmement fugitive. C'est très très difficile de l'enfermer. D'ailleurs on n'arrive pas, même en filmant, on n'a jamais vraiment le volume de la danse. On n'a pas le vécu de la danse. Vous me direz le théâtre non plus, mais on peut dire que le théâtre c'est aussi une action physique comme la danse. Donc cette action physique, quand on danse, on sent qu'elle s'accomplit en même temps qu'elle se termine. C'est-à-dire qu'en même temps que ça commence, ça s'arrête. Alors donc les émotions aussi, nos émotions ce n'est pas un problème le fait qu'elles apparaissent, qu'elles disparaissent. Le problème de nos émotions c'est quand nous nous laissons prendre par l'accomplissement d'une forme d'énergie qui nous porte préjudice et que nous sommes en train de faire exister par nous-mêmes. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que j'ai à un moment donné une émotion de grande triste, ce n'est absolument pas un problème. Ce qui va être un problème c'est quand cette émotion de grande triste va devenir pour moi une façon d'intensifier, d'intensifier une sensation de séparation, une sensation de manque, une sensation de souffrance. Parce que la chose qui était là devient quelque chose que je performe, que je refais et je le refais parce que je n'ai pas conscience qu'en même temps que je ressens l'émotion, en même temps il y a un énorme espace à l'intérieur de moi. Donc c'est ça qu'on travaille, ce n'est pas du tout un problème d'avoir des émotions et c'est tout à fait normal qu'elles changent tout le temps, c'est vraiment bien, c'est la vie, on est comme ça. Ce qui nous empêche de discerner, comme on dit dans le tantra, on dit l'émotion c'est la sagesse, mais c'est la sagesse justement à sa source. C'est-à-dire quand tu remontes la source de cette énergie-là qui passe à travers toi, à sa source, la sagesse elle est là. Quand est-ce que l'émotion, donc je ne réponds pas à la question pourquoi, parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand l'émotion commence à devenir quelque chose qui va produire notre propre destruction, notre propre... pas seulement destruction, mais aussi notre propre exagération quelque part, on perd la liberté, on perd quelque chose qui fait partie de l'émotion et qui est l'espace dans lequel elle se déroule, qui est notre esprit, notre conscience. Et donc voilà, vous pouvez le comparer avec la danse, parce qu'effectivement, quand vous êtes en train de danser, vous pouvez exprimer un tas de choses, mais effectivement elles changent et effectivement elles ont toujours de l'espace. Même si vous dansez dans un tout petit espace, vous pourriez vous rendre compte qu'un tout petit espace devient un très grand espace. C'est une question d'esprit. C'est toujours une question d'esprit quelque part. Donc une situation est une question d'esprit et donc on peut percevoir la même situation d'énormément de façons différentes, juste soi-même. Et bien sûr, entre soi-même et quelqu'un d'autre, c'est encore plus différent. Mais même soi-même, on peut vivre une situation et tout d'un coup réaliser que cette situation, elle se transforme. Parce que nous avons vu d'une autre façon, nous l'avons tout d'un coup perçu d'une autre façon. Et donc c'est vrai, effectivement, que si vous dansez, vous chantez la situation et puis en même temps, cultiver en même temps, une capacité de aussi se tranquilliser. Donc se tranquilliser, évidemment, c'est un petit peu technique. Ce n'est pas essayer d'être tranquille, ce n'est pas essayer d'être calme. C'est simplement apprendre petit à petit, avoir des petites plages pendant lesquelles on respire. On est là. C'est des petites plages, des espaces. C'est comme quand je parle des virgules. Et petit à petit, on commence à voir qu'à l'intérieur d'une conversation, il y a des silences, qu'à l'intérieur d'une parole, il y a des ponctuations, il y a des rythmes. Et bien, c'est pareil pour notre esprit. Il lui faut des ponctuations, il lui faut des pauses, il lui faut du silence. Et alors là, on peut alors gérer l'énergie, canaliser l'énergie des émotions, parce que les émotions sont de l'énergie. J'espère que ça va aider. J'espère que ça va aider.